Je vais vous lire ce matin pratiquement tout le livre du prophète Agé. Alors le nom du prophète Agé est un peu rigolo en français, peut-être en fait qu'il n'était pas si âgé que ça, ou peut-être qu'il était âgé et qu'il ait connu le temps du temple du roi Salomon avant qu'il soit détruit, 65 ans avant que le peuple d'Israël revienne de cet exil forcé à Babylone et qu'il entreprenne de reconstruire ce temple. Mais en fait le nom de cet homme, Agé, signifie en fait être en fête, être en joie. Alors son nom est déjà un programme, c'est à une fête qu'il nous invite à travers ses paroles. J'ai quand même coupé quelques versets pour que ce soit moins long, mais vous pourrez lire ça en devoir de vacances chez vous à la maison. J'ai coupé une dizaine de versets dans les 38, je crois, de ce livre. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à José, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur. Il lui dit, il leur dit. Ainsi parle l'Éternel des puissances. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de bâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour habiter pour vous vos demeures lambrissées quand cette maison est desséchée ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des puissances. Considérez attentivement vos voies, vos cheminements. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et pourtant vous frissonnez de froid. Le salaire de celui qui est à gage tombe comme dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des puissances. Considérez attentivement vos cheminements. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? dit l'Éternel des puissances. À cause de ma maison qui est desséchée, tandis que vous vous empressez chacun pour sa propre maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé l'arroser et que la terre a refusé ses produits. J'ai appelé sécheresse le pays, les montagnes, le blé, le mou, l'huile, la terre peut rapporter. Tout ce que sur les hommes et sur les bêtes, tout sur le travail de leurs mains. Zorobabel, fils de Shealtiel et Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Ager, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. « Agé, un véritable ange de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Il réveilla l'esprit de Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur. Il réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils virent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des puissances, leur Dieu. Ils se mirent à l'œuvre le vingt-quatrième jour du sixième mois, la seconde année du roi Darius. Et le vingt-et-unième jour du septième mois, la parole de l'Éternel se révéla encore par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. « Parle à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et parle au reste du peuple, et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? Et comment la voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas rien à vos yeux ? « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, souverain sacrificateur, et fortifie-toi, peuple tout entier du pays, dit l'Éternel. « Et maintenant, travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des puissances. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte. Et mon esprit est au milieu, il est au-dedans de vous, ainsi, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des puissances. « Encore un peu de temps, et j'ébranlerai pour vous les cieux et la terre, la mer et ce qui est sec. J'ébranlerai toutes les nations, et le meilleur de toutes les nations viendra. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des puissances. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des puissances. La gloire de cette maison dernière sera plus grande encore que celle de la première, dit l'Éternel des puissances. Et c'est bien dans ce lieu-là que je donnerai la paix. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au vingt-quatrième jour du neuvième mois, depuis le jour où le temple a été fondé. Considérez-le attentivement. Y a-t-il encore de la semence dans les greniers ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont pas apporté grand-chose, mais dès aujourd'hui je donne ma bénédiction. Et en ce jour, dit l'Éternel, je te prendrai, toi, mon enfant, je t'établirai comme le pouvoir du roi, car c'est toi que j'ai choisi. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Et je vous propose, dans cette espérance, donc, d'un Dieu bien vivant en nous-mêmes, de chanter le psaume 42 comme un cerf altérébrame, les trois premières strophes de ce psaume 42, qui rêve lui aussi, donc, d'un temple de l'Éternel retrouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Éternel Notre-Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit afin que l'Écriture devienne maintenant parole de Dieu. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles et dans nos mains des gestes qui donnent de la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est divin en chaque être humain. Rends-nous aussi attentifs aux besoins de nos corps, de nos intelligences, de notre sensibilité. Oui, ouvre-nous à cette espérance féconde. Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de ta création. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Dans la situation décrite par le texte, ce texte qui est un miroir pour notre propre existence, notre peuple, notre humanité, tout est en place. Il y a un roi et un bon roi en fait, Zorobabel, fils de la prière à Dieu. Que demander de plus ? C'est parfait. Il y a un grand prêtre qui fait son office, Josué. Josué, c'est le même nom que Jésus, fils de l'Éternel. En plus, ce Josué est fils de la justice de Dieu. Alors c'est l'idéal pour la religion d'être le salut de l'Éternel, fils de la justice de Dieu. Il y a un peuple tout entier qui vit et qui travaille dans ce texte, qui s'aime, qui cultive. Et puis il y a enfin un prophète qui est un véritable ange de l'Éternel, nous dit le texte. Ce prophète parle avec bienveillance et avec sagesse, il nous parle de la vie qui est faite pour être belle et il nous invite à une fête. Et tout le monde écoute le prophète et il se mobilise en trois semaines seulement. Et enfin, enfin et surtout, il y a ce Dieu. Dieu qui est au milieu de ce peuple, nous dit Agé. Dieu qui est même en nous, nous dit le prophète. Et ce Dieu n'est pas le moindre des petits atouts dans l'existence. Il s'appelle Yahou Tsebaot. Expression qui dit à la fois la tendresse infinie qu'est ce Dieu. Ce n'est pas le Dieu fort, elle, mais c'est YHWH, Yahou, qui est la source du pardon, source de l'être en nous. Et puis en même temps, le Tsebaot dit la force prodigieuse de Dieu en nous. C'est le Dieu des puissances, parfois c'est traduit l'Éternel, des armées, mais c'est une armée de puissances spirituelles, d'amour en fait. Ce Dieu, nous dit Agé, est le Dieu de tous les retournements possibles, capable d'ébranler l'univers, de l'ouvrir comme une pastèque pour nous ouvrir une brèche, un chemin de salut, si nous étions dans une impasse. Ce Dieu est là avec nous, nous dit Agé. Il est là pour nous, selon sa promesse. Il est même en nous par son esprit, nous dit le texte. Alors que nous manque-t-il ? Eh bien rien, tout est là. Il manque juste un déclic pour que ça prenne vie. Il nous manque de trouver le bouton, de démarrer le moteur et de s'élancer sur la route que nous choisirons. Il manque parfois un tout petit quelque chose pour se lancer, pour que ça tourne du bon côté, pour que notre façon de voir et de vivre change en fait. change de logiciel, change de rythme et que ça prenne vie, que ça avance. Par exemple, quand nous n'avons pas le moral ou dans une dispute, parfois un petit déclic de rien du tout peut venir et nous sauver finalement. Un geste qui déride l'atmosphère, une parole, un souvenir, un éclair de lucidité, juste pas grand-chose. Mais tout d'un coup, la paix, la joie peut venir progressivement et nous envahir, retourner la situation. Alors nous avons tout pour être quelqu'un de génial, dans une vie géniale, une vie qui est faite pour être une fête, nous dit le prophète. Si seulement nous pouvions ouvrir les yeux et voir la merveille que nous sommes, animés d'un souffle divin de tendresse, d'intelligence, de créativité personnelle, au point que nous sommes dignes, nous dit le prophète à la fin de ce texte, d'être un signe vivant de Dieu, de son pouvoir dans le monde. Mais l'Esprit de Dieu sommeille parfois en nous. Il est comme absent sans l'être pour autant. Nous sommes chacun d'entre nous ce roi, ce bon roi, ce prêtre, ce bon prêtre, ce peuple tout entier au travail qui espère. Et que Dieu lui espère réveiller l'Esprit divin, le souffle divin qui est en nous. Alors le roi, c'est celui qui décide et qui gouverne. Nous sommes ce roi, chacun d'entre nous. Le roi, c'est notre liberté, notre capacité à réfléchir, à prendre des décisions. Nous sommes le prêtre aussi, et même le grand prêtre en Christ, en ligne directe avec Dieu, digne de s'adresser, de tutoyer Dieu, de l'appeler par son nom. Mais nous ne sommes pas seulement un être de pensée et de prière avec le roi et le prêtre. Nous sommes aussi, à travers ce peuple multiple, nous sommes aussi un être d'action dans les multiples dimensions de notre vie. Nous sommes donc aussi le peuple dont parle âgé ici. Nous sommes ce roi, ce prêtre, ce peuple, et nous sommes même ce prophète, cet ange de l'éternel qui nous invite à la joie, qui nous invite à nous rassembler pour qu'il y ait la joie. Et qui nous dit que l'esprit nous a déjà été donné, non seulement au roi, aux prophètes, mais aussi à tout le peuple, et donc à toutes les fibres de notre être, même au dernier petit orteil de notre pied gauche. Selon sa promesse, Dieu est là, auprès de nous, il est en nous, il est aussi entre nous tous, quand il y a de vraies relations, de vrais liens, de compassion, de respect, d'amitié, d'amour entre nous. Il n'y a plus qu'à, tout est là, il manque un déclic. Alors que conseille le prophète, il semble en première lecture qu'il nous invite à nous rassembler, à rassembler nos forces, tous ensemble pour reconstruire le temple de Jérusalem. Mais à y regarder plus près, en fait, le texte, les mots, il semble au contraire que ce texte est ironique par rapport à la construction de ce deuxième temple de Jérusalem, sous l'impulsion de Zacharie, pour appeler à une autre dynamique de construction bien plus spirituelle. En effet, le prophète ne nous appelle pas à reconstruire le temple, mais simplement à le construire. Et puis, il ne parle pas d'un temple qui est en ruine, il y a des mots pour dire ça, mais il nous parle littéralement que la demeure de l'éternel est desséchée. Et il insiste ensuite à plusieurs reprises pour dire que ce temple qu'il nous propose de construire n'a rien à voir avec le premier temple, qui passera alors pour quasiment rien du tout, malgré sa gloire d'alors. Parce que la maison qu'il nous propose de construire n'est pas comme la maison première, ce temple premier, mais que c'est la maison dernière, la maison ultime, et que c'est en elle, dans cette maison-là, pas dans la première, que Dieu donne vraiment la paix. Et le mot paix en hébreu est bien plus riche que simplement la paix intérieure et la paix entre nous, qui nous est aussi promise par l'Esprit de Dieu. Mais la paix en hébreu, le shalom, c'est l'aboutissement, l'accomplissement de la construction de notre être et de l'humanité. Alors oui, la gloire de l'éternel sera présente. La gloire de l'éternel, là aussi, c'est un terme technique. Dans la Bible, ça parle de la dynamique d'évolution et de vie qui est en Dieu, celle qui permet aux hébreux de sortir de l'esclavage pour aller vers l'accomplissement de la promesse de Dieu en nous. Alors oui, la gloire de Dieu, cette dynamique d'évolution et de vie sera pleinement manifestée en nous. Par ailleurs, le prophète répète que Dieu est et restera auprès de nous, même sans temple de Jérusalem, en fait. Que déjà c'était ainsi bien avant que le temple ne soit construit, le premier temple. Il dit que c'était déjà comme ça du temps des Hébreux, donc bien avant David, bien avant Salomon. Il dit que c'est en nous, en fait, au-dedans de nous, au milieu de nous que Dieu habite par son esprit. Et évidemment, Salomon le savait bien que Dieu n'habite pas dans un temple de pierre, lui qui, l'univers entier, ne suffit pas à accueillir. Il nous dit que oui, Dieu habite par son souffle, par son esprit saint, au milieu de nous, en nous. Le temple est déjà là, finalement. Mais alors, qu'y a-t-il à construire ? Puisque Dieu est déjà là, dans un temple de notre corps, de notre humanité, même si nous ne le savons pas. Eh bien, rien. Il n'y a rien à construire, ou presque rien à construire, en fait. Il y a juste peut-être à saisir que Dieu est en nous et qu'il espère s'éveiller en nous. Et que pour ça, il a besoin, ne serait-ce que d'un tout petit peu d'espace pour vivre, pour bouger, pour s'éveiller. Pour ça, il faut que nous construisions, ne serait-ce peut-être que l'espace d'une toute petite cabane en planche à l'intérieur de notre être, au creux de notre être, de nos relations, de notre humanité, de notre maison. Alors, quand cette puissance, ce souffle ou cette gloire, bon, ce sont des images, bien sûr, pour parler de cette dynamique de Dieu, se réveillera. Alors là, oui, ce sera la fête et nous avancerons, nous serons vivants et vivifiants. Alors, le prophète que nous sommes sera entendu, le roi que nous sommes sera capable de prendre librement de belles décisions selon notre personnalité, selon nos goûts, selon nos projets. Et puis, nos actes, enfin, suivront ce que notre tête, notre cœur et l'esprit en nous aura décidé, en fait. Alors, le grand prêtre qui est en nous sera en communion de confiance avec Dieu au lieu d'être dans la crainte. Alors, nous n'aurons plus peur de Dieu, nous dit Hager. La peur de Dieu n'a aucune raison d'être, nous dit-il à plusieurs reprises dans ce texte. Même quand nous ne sommes que comme une maison desséchée pour l'esprit de Dieu en nous, même quand l'esprit de Dieu est tout étroissé en nous, endormi, Dieu est et restera fidèle à son alliance d'amour et de paix. Alors, ça n'a aucun sens d'avoir peur de Dieu, d'avoir une crainte de Dieu, nous dit Hager. C'est même contre-productif pour que l'esprit s'ouvre en nous, se déploie. Car cette crainte assèche la joie de Dieu en nous. Cette crainte de Dieu fait peser un soupçon de peur sur ce que Dieu pourrait nous apporter, sur cet contact avec Dieu, sur cette relation avec Dieu. et donc accepter comme avec un peu de réticence, comme sous la menace, ce que Dieu a en réserve pour nous. Alors que ce n'est qu'un dynamisme positif pour nous, capable d'ébranler le ciel et la terre, capable d'ouvrir des brèches dans les rochers et dans les océans pour nous libérer de ce qui nous empêche de vivre, d'être heureux et d'être ensemble humainement. Dieu libère et rassemble en nous ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Ça, il le garde, il le rassemble, il le rapproche. Alors Hager, il va fort en fait, dans son discours contre les institutions qui se prennent pour Dieu. Alors quand il élimine la crainte de l'éternel pour nous inviter au contraire à une confiance absolue dans sa fidélité, le prophète ridiculise les églises et leurs chefs qui aiment utiliser cet outil puissant de la crainte de Dieu pour dresser leurs fidèles et puis leur imposer leur théologie, la théologie des chefs de l'église et qu'ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes surtout pour imposer leur morale, pour imposer leur jugement et puis pour qu'ils viennent bien sagement tous les dimanches à l'église, le mercredi à l'étude biblique et puis qu'ils donnent 10% de leur argent à la quête. Cet enseignement contre la peur de Dieu est bien sûr repris par Jésus à de multiples reprises avec ces « n'ayez pas peur que votre cœur ne se trouble pas » puis par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains par exemple « Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte mais un esprit d'adoption par lequel nous crions à Dieu, Papa » et puis par Jean dans sa première lettre « Le disciple bien-aimé » qui dit que l'amour parfait de Dieu chasse en nous toute crainte du jugement de Dieu. Alors Agé, déjà, il y va fort en luttant contre la crainte de Dieu mais Agé remet aussi à sa place la religion quand il reconnaît que le temple de Jérusalem, formidable temple de Salomon, avait une certaine gloire, c'est-à-dire que le rite et les symboles religieux apportent un certain bienfait pour les humains. Alors merci pour la religion, merci pour notre culte « Mais il est bon quand même de ne pas confondre » nous dit Agé le prophète. Ce n'est là qu'un premier temple. Dans ce cheminement, le temple ultime, c'est autre chose. C'est en chacun de nous et dans l'amour qu'il peut y avoir entre nous qu'est le temple final, le temple dernier. C'est ça l'objectif. C'est ça qu'il convient de réveiller aujourd'hui. Alors si le premier temple de notre culte peut aider, tant mieux. Mais la visée, c'est un autre temple, une autre habitation. Alors comment réveiller l'esprit en nous ? C'est Dieu qui a mis son esprit en nous et c'est lui qui réveille l'esprit en chacun, dans le roi, dans le prêtre, dans tout le peuple, nous dit le texte. Cet esprit, en fait, n'attend qu'un déclic pour pouvoir se réveiller et Agé nous donne trois petits conseils très simples. Ainsi parle l'Éternel des puissances. C'est à lui qu'est la puissance. « Considérez attentivement vos cheminements, montez sur la montagne, apportez des arbres et bâtissez là la maison. Et j'en aurai de la joie, dit l'Éternel, et je serai glorifié. » Alors ces conseils sont manifestement pas très utiles pour une construction matérielle du temple. D'abord parce que, considérez attentivement vos chemins, le chemin pour aller au sommet de la collinette de Jérusalem ne demande pas d'être un expert en orientation et en GPS pour le trouver. Et ce n'est pas en montant sur cette montagne que nous allons trouver des forêts formidables permettant de trouver des bois de construction. Ce serait plutôt en allant d'abord dans les forêts de cèdre du Liban. Voilà un bon conseil qui aurait été utile avant de retourner et de monter sur la montagne. Mais ces conseils sont manifestement utiles pour la vie de l'esprit en nous. D'ailleurs, dans la suite, Agé nous dit que ce qui est visé ici, c'est de nous fortifier pour agir, que le roi soit fortifié, il insiste bien, ce bon roi, que le prêtre soit fortifié en nous, que le prophète soit fortifié, que le peuple tout entier prenne de la force. L'enjeu est donc effectivement la dynamique de notre être tout entier. Et pour cela, ces quelques conseils très simples nous sont donnés. se placer devant la présente aimante de Dieu, présence aimante, puissante de Dieu, et de considérer attentivement notre cheminement, examiner, nous dit-il ensuite, ce qui a évolué entre le passé et aujourd'hui. C'est très concret. Est-ce que j'ai évolué dans le bon sens ? Est-ce que ma foi change quelque chose dans ma vie, dans ma pensée, dans mes paroles et dans mes actes ? Est-ce que je suis un peu plus libre, un peu plus aimant, un peu plus joyeux et un peu plus fort ? Ce n'est peut-être pas le cas. Il n'y a alors pas lieu de se culpabiliser. C'est en l'éternel qu'est la puissance. Nous en sommes incapables de nous transformer. Et puis, l'esprit demeure en moi. Il est déjà donné. Je suis, même quand l'esprit n'est pas vivant, agissant en moi, je suis encore aimé, choisi, appelé par Dieu, habité par Dieu. Tout est en place pour que ça avance. Il manque juste un déclic. Il faut simplement laisser réveiller tout ça et faire qu'en moi-même, il n'y ait pas seulement le moi d'hier, mais qu'il y ait l'esprit de Dieu en moi qui m'apporte une joyeuse dynamique de vie et de paix et que je sois le moi d'aujourd'hui et puis le moi de demain. Alors, si c'est en panne, si c'est un peu en panne ou beaucoup en panne, complètement en panne, un peu endormi ou beaucoup endormi, c'est que le temple en nous est desséché, l'esprit endormi. Alors, monter sur la montagne, nous conseille le prophète. Un peu d'élévation remet les choses en perspective. Alors, dans la Bible, la montagne, ça évoque le culte et la prière. Alors oui, c'est qu'une étape dans cette construction. Mais ce n'est pas un gros effort à faire, finalement. Mais il faut le faire en demandant à Dieu, finalement, par sa puissance, de venir lui-même réveiller son esprit en nous. Et alors ? Alors, nous pourrons apporter des arbres et construire ne serait-ce qu'une petite cabane laissant un peu d'espace en nous afin que l'esprit puisse commencer à s'ébrouer un peu. Mais si nous n'avons rien, comment aurions-nous les arbres qui nous permettront de faire des planches ? Comment aurons-nous des arbres si ce n'est Dieu qui nous les donnerait ? Eh bien, c'est ce que souligne le texte un peu plus loin. Agé nous dit, oui, par nos propres forces, sans la dynamique de la bénédiction de Dieu, nous n'avons même pas les premières graines de ces futurs arbres. Mais déjà, nous dit Agé, si nous considérons bien en nous le passé et le présent, déjà, l'Éternel commence aujourd'hui à porter sa bénédiction et quatre arbres, nous dit le texte, commencent à être présents en nous, ont commencé à pousser. Ces quatre arbres sont bien connus dans la Bible pour leur sens symbolique. Le premier arbre n'est pas bien grand, mais quand même, ce premier arbre, c'est la vigne. Elle évoque dans la Bible le travail de l'homme dans sa vie quotidienne, dans le monde, mais plutôt la vigne évoque l'humble travail de l'homme qui taille sa vigne, mais en sachant très bien qu'il doit compter sur la bénédiction de Dieu pour que la vigne donne du fruit, que ce fruit donne du jus de raisin qui donnera le vin, source de la joie, source de joie spirituelle et de vie éternelle. Le deuxième arbre, c'est le figuier, nous dit le texte. Alors, il évoque dans la culture juive l'étude de la Bible. Effectivement, la figue est remplie de petites graines partout dans sa pulpe. Et ces graines, multitude de graines, évoquent les multiples interprétations possibles de chaque lettre de l'écriture de la Bible, nous disent les rabbins. Alors là aussi, quand ce travail d'étude de la Bible se fait en comptant sur l'aide de Dieu pour que l'Esprit de Dieu s'éveille en nous, à la recherche d'une certaine élévation qui ne peut venir que de Dieu, alors un espace se creuse pour que l'Esprit de Dieu en nous puisse animer notre intelligence, nos décisions, notre prière. Le troisième arbre est le grenadier. Le mot grenadier a un autre sens en hébreu, ça signifie l'élévation. Alors oui, quand notre louange espère de Dieu une croissance qui est impossible sans lui, alors nous sommes comme élevés par Dieu. Et l'olivier, enfin, nous promet que nous serons comme une source d'huile sainte, une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous, à l'image du Christ qui est l'olivier annoncé par les prophètes et même le double olivier vu par Jean dans l'Apocalypse. En ce jour-là, en ce jour de fête, et ce jour de fête est aujourd'hui, nous dit Agé, en ce jour de fête, nous dit l'Éternel, je te prendrai, toi, mon enfant, et je t'établirai comme le pouvoir du roi, car c'est toi que j'ai choisi. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501